Qu'est-ce que tu es français, Victor Vittel ? Est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, tu commences. Il faut que tu lises à voix haute. Comment s'appelle ce célèbre personnage de Fort Boya ? A. Mimi Matos, B. Passé partout, C. Mathieu Valbueno. Tu connais Fort Boya ? Non ! Fort Boya ? Non ! Fort Boya ? Non ! Si ? Non, mais Mimi. Mimi quoi ? Mimi Matos. Attends, réfléchis bien. Le Fort Boya. Tu ne connais pas l'émission ? Non. La télé ? Tu ne connais vraiment pas ? Tu n'as jamais vu ? Non, non. Jamais. Ok, c'est Mathieu Valbueno. Tu sais qui c'est ? Non. C'est un joueur de foot français. C'est pas grave. Moi, j'ai concentré seulement sur le rugby, mais… C'est pas grave, c'est pas grave. C'était passe-partout. On compte sur toi, alors. La Rochelle a été la première ville de France à élire. A. Un mari. Annemere. 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 B. Annemis. Là, je ne peux pas t'aider parce que je ne connais même pas la réponse. Non, c'est pas juste. Annemere. Annemere ? Ouais. C'est Annemis ? Bien joué. Allez ! Comment s'appelle le héros du film Camping ? C'est encore du cinéma. Jacques Chirac. D, Patrick Chirac, Kenji Chirac, B, Patrick Chirac. Tu connais le film ? Non, non, vraiment non. Regarde-le. Ah, ça je ne sais pas si tu vas comprendre, mais bon, tiens. Je suis le même mot pour désigner. Abidon pour concevrir en bossant une fille maladoite et le seul homme d'un joueur de rugby. Je suis là. Est-ce que tu sais comment on désigne une fille maladroite ? Non. Et un bison pour conserver une boisson. On l'utilise pendant les matchs. C'est le surnom d'un joueur qui est à côté de toi. Pas moi. La gourde. La gourde. Ok. Comme dans les amours. Ok. Comment s'appelle cette actrice ? A Odile Deré, B Odile Deré, C Chantal Lobby. Ah. Franchement, peu importe ce qu'il répond, les quatre sont bonnes pour moi. Ah, Odile Deré ? Oui. Moi j'accepte. C'était Chantal Lobby mais c'est Odile Deré. C'est pareil. Ah oui ? Oui. Parce qu'Odile Deré, elle joue dans un film et elle s'appelle Odile Deré dedans. Ok. C'était très compliqué ça. Mais toutes les réponses étaient bonnes. Ah, ça marche pour moi. Ok. Merci. La francopholie de La Rochelle, désignement… Désigne. Un festival de musique, B en Asile des Fous. C, la superbe résidence secondaire de James Franco. Oh. Ah. 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 Ok, ouais. Un festival de musique, bien joué. Bravo. Merci. Bravo. Franchement, pas mal mais pas parfait du tout. Très très bien. Je pense que tu as fait mal que ton compatriote Dan Carter. Félicitations, victoire. Félicitations.